Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box Planet Star Wars Star Wars Universe le groupe Star Wars Geeks Québec la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science Fiction et bienvenue à Star Wars en direct guide de survie numéro 6 pour la Star Wars célébration 2022 de Anaheim où aujourd'hui on va parler avec vous de l'horaire de l'événement ou du moins ce qu'on en sait jusqu'à maintenant alors ici Sébastien en direct de Montréal et je suis accompagné ce soir de deux incroyables collaborateurs donc Juliane, bonsoir et Nico Crank Salut, ça va? Oui, toi? Ton Kylo Ren est-tu paqueté pour la celebration? Il reste des petites préparations mais oui, tout va bien On se rapproche, ça s'en vient vite On commence à être énervé Exact Alors très rapidement, aujourd'hui on a eu la chance d'avoir parce qu'on enregistre ça un mardi soir présentement et aujourd'hui la seule nouvelle qu'on a eue c'est toute la marchandise de la Star Wars Celebration qui a été annoncée donc vous pouvez vous rendre sur starwars.com et ou le site de la Star Wars Celebration pour voir toute la marchandise sur le shop starwarscelebration.com je crois et vous allez voir où en majeure partie ce qu'il va y avoir dans le magasin et vous faire votre propre opinion On va laisser ça à ça là-dessus je crois Alors ce soir on a quand même pas mal de choses à faire alors on va se lancer tout de suite en hyperspace pour discuter de l'horaire de la Star Wars Celebration 2022 Oh crap, prétendez-vous de l'horaire de la Star Wars Celebration All right, stand by Alors, il y a quelques semaines on a eu une soudaine drop de merveille de l'horaire de la Star Wars Celebration et moi et Juliane on a fait un merveilleux horaire que je vous montre à l'écran présentement donc c'était un merveilleux horaire qui était en fait tout linéaire puis nous on s'est amusé à le mettre dans un merveilleux spreadsheet pour voir qu'est-ce qui se battait contre quoi de nous et ça nous permet de mieux décider dans le fond qu'est-ce qu'on va aller voir quand puis qu'est-ce qui est contre quoi alors je sais que sur vos écrans vous le voyez probablement pas super bien pour ceux qui nous écoutent on va vous donner un petit peu plus de détails sur les panels qu'on va discuter puis ce qu'on va faire dans le fond c'est qu'on va passer journée par journée puis après ça on va dire pas mal le panel qu'on croit qu'il ne faudrait pas manquer un peu pour chaque jour alors on va commencer tout de suite avec jeudi le 26 mai qui est la première journée de la Star Wars Célébration la journée suite à laquelle on va être allé au Wheel Call être allé chercher notre petit bracelet de vaccination approuvé ou de test de COVID négatif et on va pouvoir rentrer pour aller au Lucasfilms Studio Showcase Nico toi t'as comme un insight de potentiel rumeur de pourquoi cette conférence là qui dure quand même une grosse heure et demie est importante ouais ben cette semaine la semaine passée il y a un des écrivains qui travaille pour Marvel a laissé échapper comme quoi qu'il travaillait encore sur le projet de film produit par Kevin Feige là c'est très spécial que quelqu'un sort parle dans les médias de quelque chose aussi secret que normalement que c'est donc il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à sortir des rumeurs que peut-être que ce fameux film serait annoncé lors de ce Lucasfilm Showcase Panel là donc ça serait malade parce que Kevin Feige, ceux qui ne le connaissent pas, c'est le président des studios Marvel celui qui mène la MCU depuis les tout débuts de 2008 et jusqu'à maintenant 28 films à son actif et plus encore parce qu'il travaillait même chez Marvel avant d'être président du studio donc lui il travaillerait sur un film produit par lui et peut-être réalisé par il y a des rumeurs encore qui sortent ça serait John Watts qui faisait les qui a fait les trois Spider-Man peut-être que lui aurait sorti du film Fantastic Four pour s'en aller vers ce projet là en tout cas c'est des rumeurs je ne veux pas me lancer dans des faits mais ça serait ça serait quelque chose d'un gros coup pour starter la célébration de sortir un Kevin Feige peut-être aussi parler du film de Taika Waititi qui était le réalisateur de Thor Ragnarok et de c'est quoi le rabbit là Jojo Jojo Rabbit avec Scarlett Johansson donc et Taika Waititi donc ça pourrait être ça qui pourrait en parler là-dedans ainsi que tous les autres projets peut-être Rogue Squadron et ainsi de suite ben c'est ça c'est qu'en une heure et demie on s'attend à ce qu'il nous parle de Endor la série sur Cassian Endor qui va sortir sur Disney Plus de Ahsoka aussi parce qu'on n'a aucune conférence sur Ahsoka pour le restant de la célébration donc tous les gros toutes les grosses émissions qui s'en viennent sur Disney Plus c'est là qu'ils vont pouvoir les mettre en avant en avant-plan et c'est quand même décevant qu'on soit coincé avec juste une heure et demie pour ça au lieu d'avoir comme fait vraiment une conférence pour chaque show mais ça on en reparlera peut-être un petit peu plus tard ou suite à l'événement donc c'est le gros show c'est le premier show de la journée c'est le show où tout le monde veut aller où tout le monde s'est inscrit d'ailleurs pour les loteries qui sont maintenant ouvertes donc je vous dis que la force soit avec vous on se croise les doigts exact toucher du bois c'est le temps une autre une autre conférence vraiment intéressante qui va avoir lieu elle est en fait présentée par David Collins qui a un podcast audio très intéressant et David Collins David W. Collins en fait adore explorer les connexions musicales et je veux dire même lors de la dernière célébration c'est grâce à lui que j'ai appris que la musique à la fin de l'épisode 1 a des tons similaires à la marche impériale puis j'en revenais pas puis c'est vraiment vrai quand on prend le temps de l'entendre à la fin de la toune de la célébration on entend le même pam 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 mais c'est comme ah ok donc ça ça va être comme justement au Galaxy Stage donc une scène secondaire qui va qui va être comme c'est la la deuxième plus grosse scène de la Star Wars célébration et la troisième plus grosse scène c'est le Twin Sun Stage si on reviendra là dessus un petit peu plus tard donc je pense que Juliane ça c'est un des panels qui t'intéresse un peu étant maniaque de musique c'est sûr si je peux y aller je serais bien contente oui yes ben on va voir ça ensuite un autre panel une autre conférence à ne pas manquer c'est la Haute République for Light and Life donc ça va être justement le point sur où on en est dans la Haute République il y a Claudia Gray Justina Ireland Daniel José Holder Kevin Scott et Charles Souls qui vont être présents aussi présents sur place James Wap et Michael Siglain de Lucasfilm pour nous parler justement des Golden Age of the Jedi et on va nous révéler quelques petits trucs de la deuxième phase Quest of the Jedi moi j'ai hâte à ce panel en tout cas à cette conférence je veux juste savoir où est-ce qu'on s'en va avec cette série même juste le line-up d'artistes invités c'était des gros noms Claudia Gray Charles Soul Justina Ireland Kevin Scott toute la gang finalement c'est très intéressant ça va être non c'est ça puis ça va être vraiment super le fun donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va en découler ensuite un truc un petit peu plus axé pour toi Nico je crois ouais les Star Wars Collectible Update avec Brian Merton de Lucasfilm qui va parler un peu de qu'est-ce qui s'en vient dans tout dans tout l'univers de la collection et ça justement c'est sur le troisième la troisième scène et ça va être malheureusement en même temps que le panel de la Haute République mais quand même encore une fois un panel de une heure et demie donc beaucoup de produits à révéler d'après toi je ne sais pas c'est beaucoup de produits à révéler plus que dans quoi qu'ils vont s'en aller puis quel type de produits parce qu'il n'y a rien de spécifique ils ne peuvent pas arriver puis sûrement pas étaler tous les produits de chacune des compagnies je pense que c'est plus sur qu'est-ce qui vont s'en aller puis qu'est-ce qui a été fait plutôt mais c'est un update donc c'est sûr qu'est-ce qui va s'en venir mais peut-être qu'est-ce qui a été produit dans les années récentes parce qu'on a quand même une ou deux surprises tout au long de la conférence est-ce que tu comptes y aller ? je vais essayer c'est sûr que c'est dans mes priorités tout dépendant si ça ne tombe pas avec un des panneaux que je vais aller voir j'espère que tu vas t'y rendre parce que moi j'aimerais savoir un compte rendu je vais essayer c'est sûr que c'est un que je vise à quel point mon portefeuille va souffrir dans les prochaines années c'est ça que je veux savoir ensuite il y a aussi quelques autres conférences qui ont lieu tout le long de l'événement donc il y a les trois scènes principales qu'on vous mentionnait un petit peu plus tôt qui sont en couleur sur notre horaire qui est disponible sur la page Facebook de Star Wars en direct d'ailleurs si vous cherchez le lien et on a aussi toutes les il y a plusieurs autres salles dans le centre de convention donc il y a un fan stage où les fans peuvent discuter de ce qu'ils veulent tout au long du week-end il y a des panels qui ont été préapprouvés pour partir des discussions le Steam Classroom qui est beaucoup axé sur le développement de différents trucs ingénériques je veux dire science, technologie environnement et blabla il y a le podcast stage où vous n'entendrez pas les gens de Star Wars en direct parce qu'on va être occupé à couvrir le reste de l'événement mais vous allez pouvoir découvrir plein de podcasts intéressants tels que les gens de Star Wars Explained et Skywalking Through Neverland ensuite le University Stage qui est un petit peu plus axé sur dans le fond le développement de l'univers Star Wars j'ai envie de dire Star Wars Kids Classroom puis le Star Wars Kids Stage le Star Wars Kids Stage se trouve à être dans le Dealer's Room tandis que le Star Wars Kids Classroom va être comme plus séparé mais il y a des des activités qui se passent pour la famille dans le fond au complet mais plus axé pour les enfants incluant ce que j'ai surnommé amicalement le Story Time with Ashley on va en reparler un petit peu plus tard with Ahsoka et évidemment pour les collectionneurs comme Nick le Collector Stage qui est encore une fois cette année principalement développé par Steve Sansweet et toute une équipe de collectionneurs incroyables donc il y a plein de conférences qui sont super incroyables à aller voir sur cette scène-là et le Saber Guild Performance Stage qui est aussi encore une fois plein d'activités vraiment intéressantes à découvrir au courant du week-end qui ont beaucoup à voir avec les cosplayers et le maniement des armes de notre univers favori donc dans ces merveilleuses choses supplémentaires-là il y a entre autres pour le Star Wars Kids Classroom comment faire votre armure de Mandalorian en papier donc pour les gens qui vont vouloir se déguiser pour l'Halloween en Mandalorian c'est la place à aller pour apprendre comment faire une armure dans un budget de l'argent qui va vous rester après avoir dépensé tout votre argent sur les trucs de collection Star Wars je ne sais pas si c'est une bonne idée pour l'Halloween parce que les dernières années c'était mouillé pas mal l'Halloween ils vendent aussi ils vendent beaucoup peut-être plus comme Icon de Montréal avec une bonne couche de plastidip puis du vernis après par dessus tu devrais être correct c'est une bonne base les activités pour enfants ils ont vraiment l'air bien pour avoir regardé vraiment ils ont beaucoup beaucoup de choix c'est vraiment intéressant définitivement aussi quelque chose que je veux mentionner parce que c'est un petit peu près de moi parce que j'ai beaucoup d'amis qui en font partie le Road Squadron donc c'est des gens qui ont acheté des voitures et puis qui les ont modifiées pour leur donner un look Star Wars donc j'ai mon ami Aubichon qui est un peu le leader de ce groupe-là j'ai envie de dire et il fait un travail incroyable donc ça vaut la peine d'aller voir ces véhicules-là et de prendre des photos avec parce qu'ils sont vraiment juste trop cool même moi qui n'ai pas je vais dire un gars de char j'avoue que je suis un gars de char X-Wing et puis un des panels qui ressort pour le jeudi sur le collector stage c'est Star Wars Original Props and Costumes et c'est une exploration du merveilleux monde de la collection des props qui viennent des films de Star Wars donc ça va être une conférence qui risque d'être très très intéressante avec plein d'histoires particulières sur l'obtention de certaines pièces douteuses donc ça c'est c'est comme mon highlight pour le collector stage je reviens à notre horaire de base puis je vais je vais faire une gaffe je vais zoomer dessus attention deux trois je vais tout casser alors tout ça pour dire que selon nous ou en tout cas selon moi je pense que Juliane t'embarque avec moi je me croise les doigts je me croise les doigts on s'attend à ce que d'ici la d'ici l'apparition de l'événement de cette émission et le début de l'événement il va y avoir une annonce pour dire qu'il va y avoir une conférence sur Obi-Wan la série Obi-Wan de Disney Plus et qu'on va pouvoir voir l'épisode 1 et 2 sur place au centre de convention donc j'ai bien hâte de voir ça si ça va être le cas ou pas j'espère que ça va être le cas parce que ça serait comme tellement une opportunité ratée s'il ne le faisait pas donc selon nous selon si la tendance se maintient j'ai l'impression que ça aurait lieu probablement vers 18h jeudi soir puis c'est ça qui fermerait la convention pour la journée puis ça serait comme le deuxième gros ben non la deuxième grosse conférence de l'événement puis ils ont pris la peine de déplacer l'épisode 1 du mercredi 25 au vendredi 27 je ne peux pas croire qu'il n'y aura pas rien de prévu c'est ben Nico n'a pas l'air sûr la raison c'est pas à cause de Celebration qu'ils ont déplacé l'épisode ben voyons pourquoi ils ne sont pas assez allumés ben j'ai entendu dans les branches que c'est Léo placé pour ne pas le nommer qui aurait demandé de le faire déplacer pour le vendredi pour faire un plus gros boom pour avoir plus d'abonnements pour la plateforme Disney Plus non parce que pourquoi tu déplacerais la sortie de l'épisode de la série Obi-Wan Kenobi de la journée du 45e anniversaire de la sortie de Star Wars A New Hope première apparition d'Obi-Wan Kenobi dans l'univers Star Wars ben le premier Star Wars juste pour la Celebration ça ça marche pas ça serait ça serait cool qu'on ait les les nouveaux épisodes mais je pense pas que ça a rapport avec Celebration que le move a été fait je veux pas être pessimiste mais ça semble plus être un move d'affaires tu acceptes pleinement que Bob JPEG préfère remplir son portefeuille que de rendre les fans heureux je voulais pas nommer Bob Paycheck mais c'est ça et voilà ça semblait plus être ça je veux pas faire le pessimiste mais oui je pense que c'est plus un move d'affaires d'accord ensuite on va se lancer dans la journée de vendredi le 27 mai donc la journée va commencer avec le gros panel de la journée la grosse conférence de la journée Light and Magic le documentaire qui s'en vient sur Disney Plus justement et puis sur scène on va avoir Dennis Murren Phil Tippett le gars qui est responsable d'avoir laissé les dinosaures sortir dans Jurassic Park Joe Johnston Rose Deweygan Linwin Benin puis quelques personnes d'autres de Lucasfilm qui vont être présentes incluant Lawrence Kasdan et Ron Howard c'est que le documentaire est réalisé par Lawrence Kasdan c'est ça donc ça va être moi juste pour ces deux là les autres ben c'est oui voilà juste pour ILM Industrial Light and Magic moi j'étais un gars de behind the scenes puis pour vrai comme hier quand on a fait le pre-show j'étais pas je pensais pas que ça allait être ça finalement j'ai lu un peu plus qu'est-ce qu'il y a ça allait être cette série là c'est ces épisodes documentaires sur Rennes de Chir Light and Magic avec tous les géants des effets spéciaux du cinéma ça va être juste génial ça vient me chercher direct ouais donc ensuite on est là pour une raison c'est qu'il y a 20 ans c'était la sortie de Star Wars Attack of the Clones en tout cas pour une nouvelle génération de fans on va se le dire et de 2h à 3h sur la scène principale c'est la célébration officielle de Star Wars Attack of the Clones qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'on va avoir on le sait pas qui va être là il y a des special guests qui sont puis du behind the scene content qui va être révélé j'ai hâte de voir ce que ça va être je trouve ça quand même bizarre que ça soit le second la seconde conférence de la journée et non pas le premier est-ce que c'est quelque chose de gros peut-être pas autant qu'on pourrait espérer je préfère mettre mes attentes plus basses puis être vraiment surpris de manière sympathique que l'inverse ensuite on a au Galaxy Stage de 3h30 à 4h30 Go Beyond the Spires in Virtual Reality puis c'est là qu'on va plonger dans les making of avec ILMX Labs qui nous parle de Tales from the Galaxy's Edge je pense ça va être quelque chose de quand même intéressant sur les développements de jeux en réalité virtuelle et potentiellement Nico tu peux nous faire ton public service announcement sur les gens qui seraient intéressés par ces jeux-là c'est juste plate que ces jeux-là ils sont limités à une plateforme virtuelle seulement la Meta Quest 2 donc c'est le fun c'est vraiment cool mais c'est vraiment spécifique à un casque de réalité virtuelle seulement donc tu peux pas vraiment si t'as un Oculus si t'as un Vive si t'as un Valve ben tu peux pas vraiment participer mais j'ai bien hâte on va voir ce que ça va donner on va voir ce que ça va donner ensuite dans les autres dans les autres conférences qui valent la peine d'être mentionnées il y a Behind the Audiobook Making an Audio Original Star Wars Adventure qui est présenté par Penguin Random House Audio et puis c'est là qu'ils vont parler de Dr. Afra puis Tempest Runner qui sont pas nécessairement juste des audiobooks mais un peu côté radio-drama j'ai envie de dire donc ça peut être intéressant de voir pour un peu le développement de ces projets-là ensuite une petite visite dans le passé avec 35 ans de Star Tours ben oui ça fait déjà 35 ans que Star Tours est là avec puis c'est Adventures with D23 parce que c'est présenté par Disney donc ça va être intéressant de voir tous les changements qu'il y a eu à Star Tours depuis le début pour les gens qui aiment ce manège iconique de Disney ben c'est la place à aller ensuite on parle de Star Tours on va parler de tourisme Star Wars mais sur Terre donc c'est d'aller trouver justement les emplacements partout dans le monde où ils ont tourné Star Wars puis de s'imbiber de ces endroits-là donc que ça soit en Tunisie en Californie en Norvège même en Italie ben c'est le genre de choses que vous allez pouvoir découvrir dans cette conférence-là qui va avoir lieu sur le University Stage malheureusement c'est en même temps que le Attack of the Clones donc c'est comme là qu'on disait dans la dernière mission vous ne pouvez pas tout faire il faut faire des choix ça c'en est un qui brise le coeur un peu ensuite pour les gens qui ne connaîtraient toujours pas la 501ème et puis les Droid Builders ben c'est la place pour aller découvrir un peu c'est quoi ces groupes-là parce qu'ils vont tous être là la 501st la Rebel Legion les Mendo Mercs Dark Empire Saber Guild Droid Builder c'est les 6 organisations majeures de cosplayers donc c'est là qu'on va découvrir un peu où on s'en va avec ces groupes-là puis comment les rejoindre et comment en faire partie pour justement triper vous autres aussi ensuite Nico je passe avec toi parce que là je trouve que vendredi c'est la journée Collecting c'est la journée Collectors on a un gros 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 panel sur The Summer of Lego Star Wars où ils vont nous annoncer tous les nouveaux produits qui vont sortir cet été potentiellement jusqu'à la fin de l'année j'ai hâte de voir ça on va reparler de Lego Star Wars The Skywalker Saga évidemment donc ça qu'est-ce que t'en penses? ben c'est ça ça va être nice s'ils dévoilent puis ils ont des produits sur place c'est encore toujours mieux souvent des panels comme ça il y a même aussi des giveaways pendant ces types de panels-là donc c'est toujours intéressant d'aller là puis peut-être ressortir avec un petit quelque chose un petit cadeau je pense que je pense qu'on avait eu un porte-clés Star Wars à un des panels Lego on avait tout un porte-clés Star Wars sous notre banc donc ceux qui vont aller à cette conférence-là c'est comme la chose à surveiller checker là-dessus de votre banc tout de suite en rentrant puis s'il y a des bavides à côté de vous checker ces bavides-là aussi ensuite Hasbro nos chers amis de Hasbro on n'a pas entendu parler d'exclusivité ils ne font pas partie de la loterie mais ils sont ils sont au show pour nous présenter les prochaines précommandes pour nous présenter les prochaines précommandes c'est ça il faut tout le temps montrer les précommandes pour 2025 ça aussi c'est super le fun c'est l'équipe de design et de marketing de Hasbro qui sont là qui présentent les produits les produits futurs puis encore là des giveaways normalement ils font tirer les exclusifs qui sont vendus sur le plancher pendant ce panel-là mais là techniquement il n'est pas supposé n'en avoir donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont donner souvent les autres fois moi j'avais eu des petites figurines puis des posters ils ont même ils donnaient des sables lasaires Black Series Force Affix à des kids c'est arrivé à deux années de suite que je suis allé carrément tu avais des enfants ils ne donnent pas aux adultes mais ils sortent les vrais sables lasaires les gros sables lasaires qu'on collectionne tous ils donnent carrément aux enfants c'est vraiment c'est vraiment cool puis tu apprends sur la création des produits il faut voir behind the scene quand ils font la peinture le sculptage l'impression 3D tout le kit c'est vraiment c'est super intéressant des panneaux comme ça super aussi après on va parler de Black Spire avec From a Galaxy Far Far Away to a Disney Park Near You donc c'est toutes les expériences possibles à vivre à Walt Disney World à Disneyland et bien sûr le Star Wars Hyperspace Lounge qui va être disponible sur le Wish de Disney Cruise Line et le Star Wars Galactic Star Cruiser aka The Alcyon donc l'hôtel Disney le fameux hôtel Disney de Star Wars que Nico ne s'en peut plus bientôt c'est quoi c'est Liberté 55 c'est 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 j'approche j'approche ensuite continuant avec Disney on va avoir la marchandise avec un sneak peek dans les Disney Park qui est sur Shop Disney donc ce qui s'en vient dans les dans les prochains mois venant justement des créateurs de Disney Lucasfilm donc encore une fois plus de choses à mettre acheter de l'argent dessus donc on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça et je tenais quand même à mentionner les enfants dans cette merveilleuse journée ceux qui ont envie de décorer des mini voyons casques de Mandalorian vous allez pouvoir le faire au Star Wars Kids Classroom de 3h à 4h donc c'est quand même une petite activité quand même le fun à faire pour pour la famille et suite à cette journée incroyable comme si on n'était pas déjà assez fatigué puis complètement rempli d'affaires ben on va aller dépenser encore plus d'argent à Disneyland After Dark au Star Wars Night donc c'est là qu'on va pouvoir profiter du parc pendant 7h donc de 6h jusqu'à 1h du matin on va être pas énormément de fans j'ai envie de dire 5 à 10 000 fans tops même 5 000 je pense et malheureusement tous les billets sont déjà vendus mais ça va être une expérience vraiment unique qui promet d'être mémorable et bien sûr oui il y a toutes sortes de choses qui sont disponibles à acheter et qui sont des exclusivités pour cet événement là donc on va pouvoir encore une fois dépenser de l'argent et oui dépenser encore plus d'argent sur un événement qui a été qui a été remis dans le fond en vente sur sur le site parce que ça avait été repoussé on a eu la chance de garder nos billets puis de retrouver nos choses donc au moins ça ça va être intéressant puis là je sais que notre leader suprême va vouloir me trucider mais je vais continuer l'émission pour qu'on la termine donc désolé pour ceux qui nous écoutent aussi je sais qu'on essaye de garder les guides express en bas de 30 minutes mais celui-là semblerait-il va être un petit peu plus long donc pour notre merveilleuse journée de samedi on va la commencer avec célébrons 25 ans de la 5.0 first non ça ça va être en plein milieu de l'après-midi non c'est pas tout de suite c'est pas premier en fait on va la commencer avec Mando Plus une conversation avec John Favreau et Dave Filoni là vous voyez streaming mais c'est principalement parce que ça va être sur toutes les les scènes de la célébration les trois scènes exact donc c'est à 11h les trois scènes ouais c'est ça et ça va être intéressant c'est juste une heure je pense pas qu'on va voir grand chose de nouveau je pense pas qu'on va apprendre grand chose non plus je suis même pas certain si on va avoir un trailer quelconque pour la saison 3 je pense que tout va être dans le on verra la première journée ça va être too much trop pour cette journée selon moi en tout cas c'est pas grave Kevin il sera pas là Kevin il sera sûrement pas là exact donc ensuite une autre grosse conférence qui va avoir lieu cette journée là c'est l'annonce officielle de Tales of the Jedi et non je ne parle pas des livres qui ont été écrits et dessinés par des gens comme Tom Veitch et Kevin J. Anderson non non ça va être une nouvelle série animée et c'est Dave Filoni qui va nous annoncer ça mais c'est des short ça ne sera pas vraiment des épisodes de 30 minutes ça devrait être des petits épisodes un peu comme Star Wars Visions ou Destiny qu'il y avait eu ah c'est vrai bref voilà c'est tout ce que j'ai à dire c'est cool mais c'est anthologie en plus donc ça va avoir rapport avec ce qu'on connait déjà donc je ne sais pas vraiment mais pas avec ce que Tales of the Jedi est pour plusieurs fans ouais non c'est ça ce qui m'inquiète c'est que Dave Filoni va encore piétiner un univers qui est déjà développé qui est déjà existant puis qui est déjà respecté par plusieurs fans et encore une fois il va comme passer par dessus ça et c'est comme s'il n'avait pas appris de son de son expérience avec Karen Travis puis les Mandaloriens bref c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet passons à autre chose Doug Chiang qui a designé The Mandalorian justement va être sur le Galaxy Stage en fin en après-midi pour justement parler de comment est-ce qu'il a designé tout le processus le design et la créativité derrière justement le département artistique de Lucasfilm et pour ceux qui comme moi n'en auraient pas assez de cet homme incroyable il y a un Q&A qui va être aussi un petit peu plus tard sur le University Stage dans la même journée donc les gens vont pouvoir discuter plus avec lui de toutes les choses générales donc on verra bien ce que ça donnera j'avoue qu'entre les deux j'ai presque plus hâte au Q&A ouais 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 ensuite pour les gens qui veulent en savoir plus pour justement Mandalorian et le livre de Boba Fett ben il y a un il y a une conférence de Behind the Scene qui va avoir lieu et on va avoir John Favreau Dave Filoni et Robert Rodriguez qui vont être là donc ça j'ai vraiment vraiment hâte j'ai presque envie de faire du Puerco Pibille le congeler l'amener là-bas pour faire goûter mon Puerco Pibille à Robert Rodriguez c'est que I love you donc ça ça va être je crois une conférence à ne pas manquer pour cette journée-là mais ça suit dans le fond la conférence de Mando Plus donc j'espère que Nico t'as pas tard et qu'on va pouvoir s'asseoir dans la salle qu'on veut puis rester là toute la journée puis j'espère je cogne du bois qu'on va potentiellement pouvoir gagner nos places c'était comme ça à Chicago je sais pas c'est pas en même place je sais pas on verra comment est-ce qu'ils vont gérer ça exactement ensuite je sais que Nico t'es un grand collectionneur et justement il y a les gens de Rancho Obi-Wan qui sont sur place à la célébration donc on va pouvoir aller visiter une petite exposition qui est mise sur pied par eux et au Collector Stage ce samedi-là justement Steve Sansweet Gus Lopez Duncan Jenkins puis Lisa Stevens puis Vic Verde vont être là pour parler d'entre autres justement Rancho Obi-Wan et de l'évolution des Mandaloriens puis etc tout ce qui les touche donc ça promène à être une conférence assez intéressante pour les gens qui aiment ça aller en profondeur pour de de cette partie de l'univers Star Wars ensuite Star Wars Hunters Welcome to the Greatest Show in the Galaxy pam 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 c'est donc la compagnie Zynga qui va nous présenter le jeu qui va être aussi disponible sur place pour essayer j'imagine et puis parce que Zynga ont un gros gros bout sur place donc pour les gens qui aiment le multiplayer ben ça va être c'est du 4 contre 4 dans des arènes de combat donc du PVP j'ai hâte de voir ce que ça va être comme expérience est-ce qu'on parle d'un GoldenEye ou est-ce qu'on parle de quelque chose de plus complexe on verra bien t'es un peu gamer Nico un peu ouais qu'est-ce que tu penses de ça ben je sais pas je m'en allais Zynga c'est-tu des mobiles c'est-tu une compagnie qui produit des jeux mobiles c'est pas une compagnie que je suis très très je connais pas c'est une compagnie qui, ouais qui a entre autres fait des jeux mobiles mais je sais pas s'ils vont nous montrer quelque chose comme sur une autre console ben peu importe regarde si un jeu de Star Wars c'est toujours intéressant on n'a jamais assez fait que si c'est un jeu genre de combat ben ça peut être vraiment cool d'aréna surtout à la un gros party là t'sais ouais à l'aréna de Geonosis pis tout le monde se fight pis ça peut être cool un style de Super Smash Bros ouais on verra bien on verra bien ensuite pour les fans de comics ben Marvel vont être sur place yeah Kevin Feige non c'est Marvel Comics Marvel Comics ah ok ben c'est ça c'est juste CB Cebulski qui va être là ouais et puis il va nous faire nous révéler tout plein d'annonces sur les développements qui s'en viennent au niveau des comics dans le futur on sait qu'il y a déjà comme des annonces qui ont été faites par rapport à The High Republic mais pour le reste de la série ben on va voir où ça s'en va où ça s'en va déjà les deux dernières années ils nous ont gâtés avec deux bonnes séries de comics War of the Bounty Hunter pis ça a suivi avec Crimson Rain qui suit Kira pis c'est vraiment c'est vraiment intéressant ils ont vraiment un bon storyline moi j'apprécie maintenant si tout le monde pouvait s'entendre pis qu'on pouvait comme travailler ensemble vers quelque chose là ça serait cool dans le concret ça serait cool pas juste littérature d'un côté pis mettons télé c'est ça ça serait vraiment cool ensuite Delry vont être sur place et pis ils vont venir nous parler justement de qu'est-ce que comment est-ce qu'on développe les livres de Lucasfilm pis comment est-ce que Delry approche ça et on va parler des nouveaux livres qui sortent pour 2022 donc Brotherhood qui est sorti récemment Shadow of the Sith et celui que Julian attend avec impatience le roman harlequin de la saga Star Wars de Princess and Scoundrel ouais hein en fait c'est Nico qui s'en peut plus d'attendre ce livre moi c'est clair Leia Princess of Alderaan pis le Bloodline j'ai trippé ben raide donc s'ils me rajoutent un autre livre sur Leia je suis parfait bon tu vois moi c'était Bloodline en passant Brotherhood il est déjà acheté on va voir on va voir ce qu'il y a en est pis c'est Tom Holler qui va être là justement un des éditeurs seniors chez Delry donc quelqu'un de très intéressant pour être modérateur pour cette conférence là j'espère peut-être pouvoir y aller on verra qu'est-ce qu'il se passe trop de choses trop de choses et la conférence elle n'a pas raté Star Wars Mindful Matter with Ashley Eckstein ça va être dans le fond Ashley qui fait la voix de Assa Kotano qui va parler en fait parler d'exercices cognitifs intéressants pour apprendre différentes leçons sur la vie et elle va elle va justement donner ces leçons là pour les enfants et on a une photo exclusive du futur où on a tous les enfants et Sébastien au milieu de ces enfants là donc ça promet d'être très intéressant mais bref c'est ce que j'appelle le story time with Ashley et puis je pense que c'est quelque chose qui peut être quand même très intéressant donc si vous avez une famille vous avez des enfants vous y allez gênez-vous pas pour vous présenter cette conférence là ça va être très intéressant si je ne me trompe pas elle va en faire sur YouTube Kids aussi il y a des trucs qui vont être diffusés après elle va en faire d'autres capsules fait qu'il va y avoir ensuite à ça génial vous allez pouvoir suivre ça en ligne ça va être merveilleux pour pouvoir en faire chez toi yeah je ne me souviens plus ah oui c'est ça le samedi c'est aussi la journée où il y a la fameuse photo de la 501e et ça ici c'est la photo de la 501 et puis si vous voyez mon curseur je suis là où est mon curseur dans la marée d'uniforme noir donc ça c'était c'était en 2015 et donc ça devrait avoir lieu entre 1h et 3h ça se trouve être pas mal en même temps que le Behind the Scenes of the Mandalorian et Tales of the Jedi je ne sais pas si je vais faire partie de cette photo là cette année je suis vraiment désolé de tout le monde moi je vais essayer moi je vais le faire parce que ça va être ma première photo en tant que membre de la 501e Légion parce que j'ai été approuvé comme 3 semaines après Chicago en 2019 donc j'ai manqué mettons la photo officielle j'aimerais ça participer au moins à une officielle celebration juste pour dire que j'étais là même si je ne me verrais pas dans la photo même si je vais assurer pendant des heures je dois t'avouer qu'au final la photo les photos qu'on fait sont en assez haute résolution que celles qu'on reçoit nous on peut zoomer puis dire comme ah j'étais là ah cool donc il y a moyen quand même de se retrouver dans ces photos là mais oui je t'avoue que ça va être je me pose la question à quel point ça va être une perte de temps et encore une fois c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas pu y avoir plus de communication entre ReadPop et justement la 501e pour pouvoir faire ça avant la convention pour que les gens n'aient pas à rien manquer donc c'est une attraction en tant que telle on ne se mentira pas mais en même temps je trouve ça un peu dommage d'avoir à sacrifier des moments des bons moments de la Star Wars célébration surtout que c'est en même temps qu'un très bon panel le Boba Fett et Mandalorian et voilà c'est comme fuck c'est c'est quelque peu décevant là qu'on 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 soit comme coincé à choisir des choses comme ça ensuite dernière journée le dimanche qui est une journée qui est beaucoup plus courte que les autres donc voilà je vais t'arrêter tout de suite Sébastien ils ont sorti une nouvelle après-midi pour un événement off célébration un déjeuner avec après l'heure du compte tu as le déjeuner avec Ashley Eckstein et Matt Lanter je suis excité c'est des billets à part il faut que tu payes en plus mais écoute mais tu as des trucs exclusifs un selfie avec eux autres de la marchandise exclusive qu'ils vont te donner bref les billets vont être en vente sous peu est-ce que c'est les gens de Official Picks qui organisent ça je ne le sais pas je ne vois pas ça a été annoncé il y a 4 heures un Sunday event à 8 heures le matin pour les leftos trop de bonheur moi je me lève tôt moi je me lève tôt je me couche tôt est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai décidé de prendre le lundi de congé après la convention tu te lève tard tout pensant à ça tout pensant à ça donc pour les leftos vous allez pouvoir aller potentiellement déjeuner avec Ahsoka et Matt Lanter faisait la voix de Anakin de Anakin donc c'est Ashley c'est Asoka et Anakin c'est Anakin et Snips T-Time avec Anakin et Snips c'est quand même cool c'est something to consider les amis ça va peut-être sold out rapide ça ça va tellement se vendre vite c'est même pas comique je suis sûr donc pour le dimanche le gros événement je vais prendre la bonne souris ça va mieux aller excusez-moi c'est évidemment Star Wars The Bad Batch saison 2 David Collins qui nous ramène qui nous fait un retour sur justement la deuxième saison de The Bad Batch avec Matt Mick 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 Et avec un peu de chance si on est vraiment très 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 chanceux mais je ne le ben non je pense qu'il y a moyen peut-être on va peut-être avoir un petit 30 minutes sur le premier épisode premier épisode de la deuxième saison des panels comme ça ils offrent tout le temps le premier épisode quand c'est du animé c'est très rare qu'ils le font pas exact j'ai hâte de voir ce que ça va donner il l'avait fait pour Rebels il l'avait fait pour Resistance aussi même Mandalorian techniquement parlant pour ceux qui étaient là à Chicago on avait eu 5 minutes mais ceux qui avaient gagné la loterie avaient eu droit pas l'épisode 1 non j'avais 5 minutes non c'était c'était un preview c'était un bon 15 minutes me semble j'étais là et il me semble que c'était pas si long que ça non non c'était aussi long que ça c'était 15 minutes ok ça passait vite veux veux pas donc c'est ça et ensuite un petit peu plus tard dans la journée on a un retour vers Star Wars Visions justement donc on va pouvoir parler avec différents gens avec des gens des différents studios et comment est-ce que les gens ont travaillé avec les différents studios pour développer justement Star Wars Visions donc ça c'est c'est un peu c'est un panel quand même intéressant parce que c'est un peu comme le développement de Love, Death and Robots sur Netflix donc c'est la version Star Wars de ça j'ai l'impression ensuite moi une conférence qui est proche de moi derrière derrière l'écran puis c'est les créatures du retour du Jedi qui est quand même pas mal ex aequo avec Rogue One en fait de mes films préférés mais c'est parce que j'ai grandi avec donc donc c'est justement Kirk Thatcher et Tom Spina et Amy Radcliffe qui vont être là pour justement parler des créatures de Return of the Jedi donc pour moi c'est un petit c'est un petit panel qui risque d'être intéressant et pour les gens qui l'auraient manqué qui vivent sous une roche qui ne sont pas abonnés à Disney Plus et bien vous allez pouvoir faire tout l'arc de Clone Wars Siege of Mandalore parce que de 13h à 15h il va y avoir justement un visionnement de 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 cette partie-là de la série Clone Wars même si tu l'as si tu l'as déjà vu le vis avec avec le reste des fans effectivement ça peut être intéressant Dave Filoni va être là évidemment Carrie Beck puis Athena Portillo aussi donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va ça va donner moi j'ai une hésitation je ne suis pas certain que je vais y aller justement parce que ça commence en même temps que le look back à Star Wars Vision en même temps oui ça chevauche donc encore une fois on ne peut malheureusement pas tout faire puis il faut choisir qu'est-ce qu'on décide de voir j'ai bien aimé le Siege of Mandalore mais je ne suis pas un fan du Philoniverse comme les auditeurs de Star Wars en direct le savent donc on verra bien où ça s'en va Wonderful World of Wookies oui là c'est tous les deux là moi je suis sûr que c'était Juliane qui aurait plus t'épée parce que moi Chouaka c'est mon personnage préféré dans Star Wars ok fait que c'est toi qui vas aller faire un beau gros glump à Junos sur ton mot moi j'ai déjà vu fait que c'est correct t'as passé à travers cette phase là et voilà donc ben oui c'est ça Junos sur ton mot va être là Kerry Jones qui lui a fait Black Crescent Charles Souls pour ceux qui suivent les livres de High Republic c'est lui qui a développé le personnage de Burry Aga Aga Burry donc missing in action at the moment ah pis évidemment ben on va faire une merveilleuse un merveilleux retour sur l'incroyable et l'iconique Peter Mayhew donc ça peut être une conférence quand même vraiment vraiment le fun mais encore une fois en même temps à cheval avec Star Wars Vision moi c'est ça là que je vais aller c'est sûr je me pose pas de questions c'est c'est les Wookiee voilà mon ami DJ Elliot d'ailleurs m'en veut encore à ce jour qu'à Chicago quand il m'a dit sors moi une citation de Star Wars pis que j'ai fait dans le micro il était comme doux je m'attendais à ce que tu me sortes quelque chose en français mais non j'ai fait le Wookiee mais ça veux-tu dire c'est du Wookiee français c'est ça c'était du Wookiee en français c'était chic tabac je t'ai ri Wookiee oh mon dieu ah donc la Star Wars célébration va être aussi un endroit parfait pour plusieurs artistes de tatou de se démarquer et pour les gens qui ont des tatous de Star Wars et qui veulent essayer de gagner quelque chose d'intéressant ben c'est le temps d'aller ou du moins au moins le Bragging Rights c'est à dire j'ai le plus beau tatou Star Wars de midi à une heure et demie sur le Fan Stage vous allez pouvoir aller montrer votre amour pour Star Wars sur votre peau et potentiellement remporter le prix de meilleurs tatous Star Wars donc si vous en avez pis que vous savez pas quoi faire c'est l'endroit pour vous pis ça va vous permettre de voir aussi qu'est-ce que les autres se sont fait tatouer sur leur corps ensuite on a parlé un petit peu des six gros groupes tout à l'heure on sait que la Five-O-First aussi ont leur propre conférence mais si ça vous tente d'aller rencontrer les gens de la Légion Rebelle vous allez pouvoir aller le faire aussi le dimanche entre 2 et 3 heures donc si vous avez quelques questions que ce soit par rapport à ce groupe là ça va être le moment parfait pour le faire et finalement la célébration de clôture de la de la célébration 2022 à Nain où ils vont probablement nous annoncer que la prochaine célébration va avoir lieu à Orlando l'an prochain on parle les gageux pis c'est là que je vais avoir un air bête mais avant tout ça pis entre tout ça pis si vous avez pas été capable de vous décider à qu'est-ce que vous vouliez faire et ou que vous décidez qu'entre 2 heures et 3 heures 30 vous voulez pas vraiment vous amuser dans une des conférences ben vous pouvez aller développer votre propre diorama avec DIY Orama qui est une expérience qui est encore répétitive depuis plusieurs années ça fait 20 ans cette année depuis la la célébration 2 où ils ont fait un diorama de Tatooine donc cette année ça va être justement l'univers du Mandalorian donc peut-être Mos Espa peut-être d'autres places comme ça on va voir ce qu'il va en être les figurines sont gracieusement offertes par Asmoday et Atomic Mass Game donc ça promet d'être bien décoré et le plus le fun c'est qu'à la fin de la convention vous pouvez récupérer votre morceau pour le ramener à la maison si vous êtes comme nous puis que vous retournez en avion à la maison je ne sais pas comment vous allez faire pas de chance toujours ça le problème c'est effectivement tout le temps le retour le problème donc quand même un horaire assez chargé sur 4 jours qu'est-ce que vous pensez généralement de l'horaire êtes-vous satisfait est-ce que vous auriez préféré avoir quelque chose de plus wow c'est sûr qu'on n'est pas dans une année où il y a un film qui sort ou qu'il y a un gros projet donc c'est sûr qu'il n'y a pas le même il y a juste une série d'Obi-Wan qui s'enlève puis Andor puis Mandalorian saison 3 détail là mais tu sais je veux dire il n'y a pas comme le gros punch wow ils n'ont pas dit genre panel Obi-Wan ou panel Ahsoka ou panel ça va être un rassemblement de plusieurs affaires donc c'est pas comme un panel de films spécifiques mais en gros il y a beaucoup de choses qui sont nice mais c'est beaucoup plus du behind the scene cette année comme qu'on voit dans les panels que vraiment des projets futurs ou un gros hype avec un trailer qui drop puis avec un roll it again puis toute la grosse affaire là ça va être plus du historique de Star Wars plutôt du behind the scene très intéressant pareil mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu faire qui a été manqué moi j'aurais ben Julianne je te laisse y aller en premier ben un peu comme Nico avoir des panels peut-être plus sur chaque projet au lieu d'en avoir un gros d'une heure et demie tout est canné puis ça c'est plate ça aurait été fun vraiment comme il disait un Ahsoka un Endor un Obi-Wan on se croise encore les doigts qu'il y en a encore un mais c'est ça ça c'est le côté décevant des fois les choix comment c'était placé des chevauchements tu fais ok ça nous rend les choix plus difficiles ça c'est plate c'est principalement pour des raisons de gestion de foule en fait pour pas que tout le monde sorte en même temps des salles de conférence mais j'avoue que ça pince quand même encore à plusieurs moments il y a plusieurs conférences qu'on n'a pas mentionnées donc je vous invite à passer sur le site de la Star Wars Célébration dans l'onglet horaire pour justement aller voir toutes les choses qu'on n'a pas mentionnées comme la conférence avec Ian McDermid par exemple et plusieurs autres mais donc c'est ça c'est faites-vous votre horaire selon ce que vous vous aimez moi la chose que j'aurais adoré c'est une conférence avec justement Marc Hamill qui c'est que je disais donc aujourd'hui mais il pourrait pas être là il est en tournage non 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 c'est ça je sais qu'il pouvait pas être là mais ça aurait été le fun d'avoir Marc Hamill Aiden Christensen Adam Driver pis Daisy Ridley pour faire comme The Skywalker Saga panel t'sais pis ça aurait été le fun de voir comme la tout ce monde-là réunit peut-être pour une prochaine fois on peut juste espérer on sait pas donc on est encore en mode de post-pandémie donc on va vivre un peu avec ça mais bref on s'ennuiera pas non je pense que c'est clair c'est sûr qu'il y a peut-être pas autant de grosses annonces que ce qu'on voudrait je pense qu'on va être fixé le jeudi matin ça va être ça va être la conférence qui va donner le pas pour toute la convention donc je cogne du bois qu'ils manqueront pas leur coup pour cette conférence-là parce que ça serait vraiment dommage si c'était le cas donc pour terminer cette émission écoutez je veux vous remercier beaucoup d'avoir été là Juliane et Nico votre panel qui vous fait le plus trippé pour la convention c'est quoi? Juliane? ben j'avoue Virgin m'intrigue beaucoup j'ai beaucoup aimé les animations fait que je me dis ça ça m'allume ça c'est un des premiers que j'ai fait ok à part les gros panels j'ai fait ouais lui il m'intéresse c'est sûr tout ce qu'il a trait au livre est intéressant mais lui vraiment il a une petite coche de plus à surveiller pour moi avec ma date avec Johan McGregor aussi Nico toi de ton côté? ben Wonderful World of the Wookiees avec Junos ou Atomos ça c'est sûr que ça va être un gros highlight pour moi personnel sinon il y aurait le panel côté podcast anglophone que je suis beaucoup le Star Wars Explained avec comme invité Force Center c'est les deux vraiment podcasts anglophones que je suis régulièrement toutes les semaines donc ça ok c'est pas official Star Wars c'est pas Disney whatever mais c'est vraiment du monde que je suis à toutes les semaines donc ça c'est ça des gens de bonne réputation quand même ils sont très intéressants ils ne se jouent pas dans le dans le négatif ils sont tout le temps positifs ça va tout le temps chercher les les bons moments de Star Wars puis les bonnes réflexions ça entretient comme ici comme à Star Wars en direct c'est jamais de la grosse négativité de bashing ça vraiment je vais essayer vraiment d'aller là pour rencontrer ces bongeances merveilleux donc et toi ah oui c'est vrai ben oui ben moi c'est Tales of the Jedi en fait qui m'intrigue le plus de toutes les de toutes les conférences j'ai hâte de voir où on s'en va avec ça voilà c'est celui le gros la grosse conférence qui m'intrigue c'est vraiment celle-là d'après moi la grosse annonce de tous les événements c'est celle-là qui ressort le plus pour moi donc j'ai hâte de voir ça mais j'ai comme plus hâte à Star Wars Night ah ben oui notre aventure à dîner on va pouvoir se costumer pour être sur Batuu ça va être vraiment vraiment les meet-up de Sainte-Blazer ouais ça va être intéressant on va se casser la tête pour amener nos Sainte-Blazer là-bas mais c'est pas grave ça va valoir la peine ouais donc avant de terminer pour ce dernier guide de survie je vous rappelle que on a des beaux t-shirts à l'effigie de la série Obi-Wan Kenobi qui sont disponibles sur notre boutique Star Wars en direct donc vous pouvez la trouver sur starwars.direct slash boutique et on a toute une collection 20e anniversaire incluant un merveilleux t-shirt pour le 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 film Attack of the Clones donc allez voir cette merveilleuse collection-là ça peut vous intéresser ensuite je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres pour ce guide de survie ce dernier guide de survie avant la Star Wars célébration d'Anaheim bien sûr si vous avez aimé je vous invite à en parler partout donc sur Instagram sur Facebook sur Twitter sur Youtube sur Instagram je l'ai déjà dit donc c'est Twitch le premier en fait et ensuite sur Discord où on a une super une super belle communauté donc bonjour tout le monde de Discord et bien sûr si vous avez aimé cette émission on vous invite à vous abonner à faire sonner les petites cloches et à nous donner des beaux petits pouces pour faire monter notre coche donc merci encore une fois encore une fois à Juliane et Nico pour avoir été avec nous pour cette merveilleuse série de guides de survie et on va se revoir dans une prochaine émission un petit peu juste avant la Star Wars célébration et on va se revoir pendant la célébration et on va voir après la célébration comment est-ce qu'on s'est senti par rapport à l'événement donc ouais c'est ça avec les gros cernes on n'aura pas eu le temps de dormir alors de la part de toute l'équipe je vous remercie d'avoir été avec nous et d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous